Jusqu'il y a peu, il n'y avait plus que dans des livres d'histoire où l'Ikasi était la ville la plus coquette du Congo. L'usure et l'étang avaient eu raison, dès l'essentiel de ces infrastructures routières, le rayon conférait la terrible allure des mines à ciel ouvert aux grands dames de ces usagers, en saison sèche comme en saison de pluie. Illustration parfaitement donnée par la récente image de l'avenue Kassongo-Michel de la commune Kikula, que l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe et son gouvernement s'étaient assignés de réhabilité, faisant alors face à l'incrédulité de ceux qui se rappelaient alors que la dernière couche d'asphalte y posée datait des années 1958, à l'époque d'Ancle Belge. C'est pour s'assurer que sa promesse prenait la forme de la réalité qu'il en début de l'après-midi du vendredi 24 juin 2011, prit son hélicoptère en direction de la ville montagneuse. En remarquant sur sa route la remarquable expansion que prend la ville de Lubumbashi, dont les limites sont incessamment repoussées, témoignage de sa récente explosion démographique, posant des nouvelles exigences pour des travaux d'infrastructures, l'eau et l'électricité en particulier. Sitôt arrivé, sans perdre de temps, il est sur chantier. Il commence par la route Panda, dont l'asphaltage s'étendra sur la totalité de ses 7 km. Déjà, elle est élargie à 14 m par rapport à ses anciennes mesures. La route était très abîmée, mais là, vraiment, on félicite Moïse Katoul pour ce qu'il a fait. Sans pause, il prend aussitôt la direction de l'avenue Kasongo-Michel, New Look, dont la couche de base est déjà posée, la chaussée, elle, ayant été élargie à 10 m. Par après, son marathon pointe vers l'avenue du foyer social, dans la même commune Kikoula, où la couche de base a fini d'être posée. Il trouve aussi le temps de répondre à certaines préoccupations de ses administrés, spontanément entourés par une nombreuse foule, surprise d'y le retrouver. Jean-Buenot, 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 Même foule qui l'accompagnera après, s'exprimant du mieux qu'elle pouvait pour lui renouveler son attachement. Jusqu'à son arrivée sur la route l'Ikasi-Colozi, où les Chinois mènent de travaux d'essai de chargement au moyen de certains outils spéciaux de mesure. Une autre équipe faisant le même travail en partant de Colozi. C'est après cette étape que le gouverneur et sa suite vont reprendre la direction de Lubumbashi, avec déjà en tête une autre série de chantiers à poursuivre.